Déjà, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis un peu impressionné d'être entouré des acteurs de la mode. Donc moi, je suis Asie Similfal, je suis le directeur adjoint des paiements à la Société Générale Sénégale. Alors les paiements, c'est une nouvelle filière que la Société Générale a voulu créer, justement pour être plus spécifique dans ce domaine, parce qu'on voit bien qu'en Afrique, c'est un domaine qui a beaucoup évolué. En plus des paiements proposés par le monde bancaire classique en Afrique, il y a la monnaie électronique qui perce beaucoup. Et donc, je suis directeur adjoint des paiements et ça fait 18 ans que je suis dans le monde de l'IT initialement. Et plus récemment, j'ai rejoint le monde des paiements. Donc en tant qu'IT, je concevais les solutions de paiement. Et aujourd'hui, je suis plus, on va dire, dans la vente de ces solutions de paiement que j'espère vous faire connaître aujourd'hui. Déjà, merci à Dama de m'avoir associée à ce panel-là. C'est toujours un plaisir et un honor. Bonjour à tous, moi c'est Sophie Zinga, je suis créatrice de mode, mais aussi fondatrice du The Car Design Hub, qui est un pôle interdisciplinaire qui vise à structurer et former dans le secteur de la mode et du design. Et voilà, nous sommes très intéressés par ce panel-là, car la fin de la chaîne, en fait, on va dire, nous nous actons sur la chaîne de valeur, de bout en bout, de la transformation du coton à la fabrication d'événements et l'accompagnement, bien sûr, des créateurs pour qu'ils puissent scaler leur business et recevoir des fonds. Mais à la fin, il y a aussi la vente qui est très importante, parce que je dis souvent, la mode c'est un business, en fait. C'est pas juste de la créativité, donc il y a cette partie-là qui est très importante. Et qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a vraiment une panoplie de créateurs, la mode bouge. Dans chaque coin de rue au Sénégal, il y a un tailleur, ou un créateur, ou une couturière. Et donc, vraiment, c'est Dakar, je considère comme un tremplin pour la mode en Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la discussion va être intéressante pour voir ce que vous avez apporté, quel type de solution vous avez apporté, quel type d'innovation. Vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de mécanismes à la FinTech aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner l'exemple d'Orange Monnaie, je viens de faire un Orange Monnaie tout de suite à quelqu'un. Donc, voilà, il y a pas mal de mécanismes, donc on est très intéressé par la conversation. Super. Merci, est-ce que vous ? Merci à la dame pour l'invitation. Bonjour, chère famille. Merci à l'audience, je suis très heureux d'être là. Je suis Jean Yéga, je suis le responsable de FinTech et des partenariats digitaux chez Visa. Visa, c'est le premier réseau de payement pour le monde. Et aujourd'hui, l'intérêt de notre participation à ce panel, c'est justement de vous présenter, déjà de comprendre un peu quels sont vos besoins, mais surtout de vous présenter un peu une gamme de solutions que Visa a conçues, a mises en place pour accompagner les créateurs, d'accord, et même les créateurs du niveau de la mode. Mais l'idée, c'est de vous montrer que Visa est le réseau, le meilleur réseau pour payer et être payé. Et je pense que le plus important dans l'activité de création de la mode, c'est d'être visible, de pouvoir échanger avec des partenaires dans le monde entier et de pouvoir, à un moment donné de soi, quand c'est des fournisseurs, pouvoir faire des payements et quand c'est des clients, pouvoir, d'accord, faire écouler le produit de vos créations. Et à ce niveau, je serais très heureux de vous présenter ce que Visa fait avec des initiatives comme les autres pour accompagner ce développement, pour accompagner la croissance dans cette activité. Merci beaucoup, Eta. So, it was really welcome when Ifriqia, just, you know, through Thierry, approached us. So, I, like, what we championing, Sophina and I, is really to give opportunity to our designers to sell more, better, and to have all the information in the market to be able to just upscale, actually, because that's really what we like. So, this whole talk is all about Visa, the credit card, the company, being able to tell us what they have for creative people. and Aziz, also, who works for Société Générale, has a bank for, maybe a French bank. Yeah, we, voilà. And also, because I really want designers to be able to know what is out there for them, how they can really grow and how they can get out of the informal, like, sector to really try to just be, you know, those champions, those future billionaires that we're seeking and that we're hoping for. ... So, now, we're going to let you. And you, you can, at an equal place, ask you a question which you seem pertinent for respect to your business, and there's no question right now. It's really, even like in our bank, you can, you can, you can, and there, for really, ask you questions of entrepreneurs, of young creators that you you are, et qui voulaient pouvoir avoir accès à tous les services possibles. Et bien sûr, moi, j'ai beaucoup de questions, Sophie aussi. Donc, on va déjà les gens nous présenter en gros ce qu'offre Visa au secteur créatif. Et puis après, on passera à des questions ou des interventions. Alors, au niveau des solutions de Visa, il faut comprendre d'abord qu'il y a un intérêt très marqué de Visa pour l'Afrique. D'accord. Je ne dévoile rien quand je révèle des chiffres sur la jeunesse du continent, sur le dynamisme du continent et sur le potentiel de croissance qui existe en Afrique et comme élément essentiel. D'accord. On a toute une stratégie développée autour du concept, en fait, autour de la classe d'âge appelée millenial, c'est les Gen Z. D'accord. Je peux voir dans le public que c'est plus dans cette tranche-là que nous nous retrouvons, peut-être plus Gen Z que le millenial, ce qui est encore mieux. Ça veut dire qu'on a pas mal de choses à faire ensemble pour plus longtemps. Et donc, si je reviens sur les solutions, l'idée de Visa, c'est aujourd'hui de passer du partenaire qui fournit des solutions pour les banques, ce qu'on a fait pendant plus de 60 ans, pour devenir le partenaire qui fournit des solutions pour le marché, pour les entrepreneurs. Et à ce niveau, on a donc travaillé en partenariat avec les banques pour, je vais dire en quelque sorte, démocratiser un ensemble de moyens d'accéder à l'écosystème de paiement. À partir de là, aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer à des créateurs d'équiper leur entreprise par des moyens d'accepter les paiements de façon internationale. Pour l'intérêt d'ailleurs de travailler avec les solutions de Visa, c'est d'être immédiatement ouvert à l'international. D'accord. Et une solution, c'est de pouvoir faire en sorte que la technologie ne soit pas un obstacle. Votre métier, c'est de créer. Oui, d'accord, c'est de faire rêver. Et il ne faut pas que vous soyez interrompu par des varières technologiques. Je vais donner un exemple tout simple, d'accord. Vous faites vos créations, vous les publiez sur les plateformes sociales et vous vous interagissez immédiatement avec vos clients et avec ceux qui s'intéressent à vos productions. Ce qui serait intéressant pour vous, d'après nos études, c'est que si jamais il est nécessaire de placer une transaction commerciale, que cela se fasse dans le flot de l'échange. Vous voyez un peu l'idée. Et nous avons aujourd'hui des solutions pour faire ça. Pouvoir intégrer les paiements à l'intérieur de vos éléments d'interaction dans les réseaux sociaux. Ok. Elle a évoqué tout à l'heure ce qui est fait, par exemple, avec Paypal, un partenaire avec lequel nous travaillons. Mais la difficulté avec les créateurs locaux, c'est la capacité à accéder à ces fonds rapidement. D'accord. On peut faire beaucoup de transactions sur Paypal, c'est bien. Mais quand vous avez besoin de ces fonds ici, d'accord, il y a pas mal de problématiques qui se posent en rapport avec les transferts internationaux. Aujourd'hui, localement, sur le marché sénégalais et même sur tous les marchés que nous pouvons en Afrique, vous avez l'opportunité d'intégrer les solutions d'acceptation directement sur vos plateformes sociales avec des acteurs locaux. Ça veut dire que quand vous collectez de l'argent à l'issue des transactions financières, cet argent, il est disponible aux Sénégalais. Vous pouvez l'avoir directement sur un compte bancaire, sur une carte Visa si vous en avez une, ou alors même sur un wallet. D'accord. Donc nous avons travaillé avec des partenaires locaux pour avoir ce niveau d'intégration, pour que l'élément payement s'intègre dans le flot de votre activité, que ce ne soit pas un obstacle. Je ne vais pas aller en détail dans la technicalities de ces aspects, mais sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez par exemple engager une transaction commerciale avec un lien de paiement. D'accord. Il n'est pas nécessaire de passer par des démarches plutôt fastidieuses, de remplir de dossiers, de fournir un ensemble d'éléments. Non, vous avez juste besoin de créer un compte, d'activer un lien. Vous pouvez le partager sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite, et tout de suite, vous pouvez émettre une transaction. Donc c'est le genre d'accompagnement que Visa amène, d'accord, sur le marché, pour être certain que vous êtes exposé au niveau mondial, mais vous pouvez interagir et avoir accès, en fait donner accès à un plus grand marché, à vos créations. Voilà ce que je peux dire en introduction. Merci Jean. C'était vraiment très clair. Je sais sûrement que pouvait être l'importance du digital dans le secteur de la mode. Je ne sais pas dire aujourd'hui si toute la population ici présente est fortement digitalisée. Je voulais déjà insister sur ce point pour deux choses. Donc là, on a des acteurs de la mode, on va dire, africains, locaux. Et aujourd'hui, moi, mon premier constat, en tout cas ces dernières années, c'est que je trouve que... Alors là, je parle en tant que client de la mode. Donc je trouve que les acteurs de la mode, vous êtes particulièrement talentueux. Je vous trouve très innovants dans vos... Pardon ? Je m'en aime bien à dire. Non, mais c'est très sincère. Je pense que tout le monde l'observe que ces dernières années en Afrique, notamment pour la classe moyenne africaine, on aspire à justement revenir vers les acteurs de la mode africain parce qu'on se différencie en achetant chez eux, parce qu'on a une fierté locale de... Bon, moi, je donne par exemple, je ne veux pas citer deux marques, mais il y a un produit de montre dont je suis particulièrement fier de pouvoir... Oui, oui, on peut... Voilà, donc je ne les porte pas sur moi, là, actuellement, mais voilà nos champions, comme Mati dit, et je sais qu'il y a d'autres marques. Et quand on a, moi, en tant que client, en fait, je me dis, j'ai cet acteur de la mode, j'ai envie de participer à sa croissance. Mais le sujet, c'est qu'en face, donc ça, c'est les acteurs de la mode. Et en face, il y a les clients, comme nous, comme moi, par exemple, qui utilisent de plus en plus le digital, qui passe quasiment 100% de son temps sur son smartphone, plus qu'un laptop désormais. Et avec le smartphone, on peut faire beaucoup de choses. Parfois, on n'a pas envie de se déplacer, on a juste envie de pouvoir visualiser des produits, de les acheter, etc. Et donc, je me dis que demain, avec le talent que vous avez, vous ne pouvez pas vous passer du digital. D'ailleurs, on constate aujourd'hui de plus en plus que ce n'est plus l'esthétisme qui compte. On peut être très bien, avoir des produits très jolis, mais si on n'a pas un concept autour qui est fortement digitalisé, on n'y arrive pas. Et donc, pour moi, il y a une stratégie marketing digitale qui doit être développée par les acteurs de la mode, déjà pour présenter leurs produits, et puis après, aller jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire finaliser le processus d'achat. Et c'est là où nous, on intervient avec des différents moyens de paiement. Donc, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail des moyens de paiement qu'on a à la Société Générale, mais on en a plusieurs. Donc, le premier dont je voudrais parler, alors déjà, je voudrais confirmer qu'on a un très fort partenariat avec Visa, et je voudrais confirmer les propos de Visa qui est aujourd'hui le réseau, le premier réseau au monde et aussi le premier réseau en Afrique, notamment dans la zone UMO1. Donc, on a des données, justement, de la banque, mais c'est Visa. Au niveau de l'UMO1, c'est Visa. Donc là, je peux même vous partager un rapport de la Banque Centrale de 2021 et qui montre ces chiffres-là. Donc, nous, déjà, avant de parler de carte, déjà, nous, un de nos premiers produits, c'est les terminaux de paiement électronique. Donc, les terminaux de paiement électronique, pour moi, aujourd'hui, sont un moyen de, justement, pouvoir faire payer à vos clients vos produits. Et aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, qu'au Sénégal, en fin 2021, on avait à peu près 4 000, 5 000 terminaux de paiement. Donc, on était à peu près, on représentait 30 % des terminaux de paiement de la zone UMO1. Donc, pour moi, c'est un moyen qu'il faut absolument utiliser et pour diverses raisons. Quand vous avez un client qui vient dans votre magasin, par exemple, il peut se retrouver avec très peu de liquidité. Et donc, quand vous avez un terminal de paiement disponible, je pense que ça va l'inciter tout de suite à acheter et parfois même acheter plus, parce que s'il est limité avec 20 000 francs dans sa poche, il se contentera d'acheter pour 20 000 francs. Par contre, s'il a sa carte bleue et que vous, vous avez un TPE à lui proposer, il peut se permettre d'acheter un peu plus chez vous. Et nous, tout récemment, donc, on a... Alors, c'est un produit qui vient de sortir, donc on a un nouveau terminal de paiement. Donc, prochainement, dans les réseaux sociaux, où vous verrez les communications associées, qui s'appelle le terminal de paiement universel. Alors, pourquoi on l'appelle ainsi ? Parce qu'on vient enrichir déjà notre gamme de TPE, donc de terminal de paiement électronique, en vous apportant des TPE beaucoup plus performants. Typiquement, pour la mode, moi, ce que je vois demain, c'est des terminaux de paiement mobiles. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir un terminal de paiement fixe. Donc, un terminal de paiement mobiles, qui puisse fonctionner, par exemple, en 4G et en Wi-Fi, et avec lequel vous pouvez vous promener, par exemple, si vous allez faire un défilé de mode. Typiquement, parce que j'imagine que, parfois, dans vos défilés de mode, vous vous retrouvez avec vos combinaisons et que vous pouvez vouloir envie de les vendre en live, parce qu'il y a des clients qui seront intéressés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on propose. C'est des nouveaux terminaux de paiement. On a une large gamme de terminaux de paiement qui est proposée. Et surtout sur... Sans fil ? Oui, sans fil. Donc, sans fil. Des boîtes... Alors, les gens, c'est vrai, qui sont très férus de tactile. Alors, c'est des écrans plutôt grands, tactiles, sur certaines fonctionnalités de paramétrage. Alors, je ne veux pas donner les noms techniques de ces terminaux de paiement. On pourra les partager avec la Soublée ou je pourrais vous donner un lien pour pouvoir y accéder. Mais c'est des terminaux... Alors, on a deux marques Verifone. Donc, c'est des terminaux tout récents et sur lesquels on essaye d'avoir plusieurs gammes adaptées aux différentes populations. C'est, par exemple, typiquement, les terminaux de paiement qu'on propose. Ils permettent le paiement sans contact. Donc, ça, je sais que c'est aussi une pratique très courante en France et qu'il est devenu aussi au Sénégal depuis un certain nombre d'années. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, en fait, je voulais savoir comment ça se présentait. Physiquement ? Oui. Alors, c'est un terminal de paiement classique. Comme le classique. Mais mobile. Mais mobile. Mais mobile. Donc, c'est un terminal de paiement classique avec une taille de terminal de paiement classique que vous connaissez. Il y a des modèles plus petits que d'autres. Et après, ça dépend de vos besoins. On a des terminaux de paiement, par exemple, qui s'associent avec ce qu'on appelle un pinpad. Donc, c'est une espèce de clavier numérique qui permet, par exemple, dans certains commerces où on a une distance avec le client, d'avoir un pinpad un peu plus éloigné pour lui permettre de saisir son code. Donc, c'est des terminaux de paiement classiques. Mais ce qui est intéressant dans la notion d'universel qu'on a donnée, on aurait pu attribuer à un autre nom. C'est aussi les services enrichis à ces terminaux de paiement qui, parfois, existent depuis longtemps dans d'autres pays. Mais ils sont nouveaux. Par exemple, en zone UMOA ou en Afrique, typiquement, on a un service qui s'appelle... Bon, là, c'est peut-être moins... Pas forcément le secteur de la mode qui est concerné, mais d'autres secteurs qui est ce qu'on appelle l'interface H-CaS. Donc, ça, c'est un avantage. L'interface H-CaS, c'est quoi ? C'est que souvent, vous avez une solution, le terminal de paiement, qui est associé à une solution de caisse. Bon, on a votre solution de gestion de flux, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'encore au Sénégal, vous ne le remarquez pas, les gens ressaisissent. Donc, ils ressaisissent sur la solution et ils ressaisissent sur le terminal. Donc, ça, ça produit du risque d'erreur. Ça produit du risque d'erreur et une difficulté de suivi derrière. L'avantage avec l'interface H-CaS, c'est qu'il y a une communication directe entre votre solution et le terminal. Donc, dès que vous renseignez le montant de la vente, le montant est transmis au TP. Donc, ça, c'est une solution qui est intéressante. On a aussi sur les... Vous avez parlé de monnaie électronique. Alors, il y a d'autres banques de la place qui nous ont un peu devancé là-dessus, mais on est en train d'y arriver. On est en train d'intégrer sur les terminaux de paiement ce qu'on appelle chez nous l'acceptation Momo. Donc, l'acceptation Momo, c'est comme Mobile Money. Et donc, l'acceptation Momo, c'est permettre d'intégrer sur le terminal de paiement un QR code, qui est le QR marchand, de manière à ce que, quand le client se présente, il peut directement effectuer avec son téléphone le paiement sur le TPU. Donc, l'intérêt... Alors, pour vous, par exemple, commerçant, c'est qu'on a une autre fonctionnalité qui s'appelle le portal commerçant. Ça lui permet d'avoir une vision totalement intégrée des paiements qui sont effectués soit par carte, soit par Mobile Money, sur une seule plateforme. Et donc, typiquement, par exemple, vous pouvez trouver, vous retrouvez à être gérant, mais, enfin, vous pouvez, vous êtes gérant de votre société, et vous avez quelqu'un qui vous gère votre magasin, vous pouvez, à distance, contrôler les transactions, tant sur le volet carte que sur le volet Momo. Donc, ça, c'est une fonctionnalité aussi apportée par ces nouveaux terminaux de paiement. Donc, l'interface HKS, l'acceptation nombre, le choix du format de ticket aussi. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on trouve que nos tickets sont trop longs, les tickets de casse, on peut les réduire. Donc, pour, par exemple, faire des économies sur vos rouleaux, tout simplement. Donc, on a plusieurs fonctionnalités comme ça qui sont proposées sur la partie terminale de paiement en termes de services et en termes de gagne. Maintenant, pour arriver sur la partie un peu plus e-commerce, alors, effectivement, on a une solution aujourd'hui qui s'appelle Soge Commerce. Donc, c'est une solution de Société Générale Sénégale et qui est basée sur un socle technique offert par Visa qui s'appelle CyberSource. Donc, CyberSource, c'est une solution que nous propose Visa. Et tout à l'heure, Jean en a parlé. Dans cette solution, en fait, on a deux offres. Donc, on a une offre qui permet pour les commerçants qui disposent déjà d'un site, d'un site de e-commerce où ils présentent leurs produits, d'intégrer un bouton de paiement qui leur permettra, qui permettra à leurs clients d'effectuer leurs différents paiements. Mais je trouve que la fonction qui est vraiment innovante, c'est la fonctionnalité de pay-binding ou paiement par lien, dont ça parlait bien tout à l'heure, et qui permet à un commerçant qui aujourd'hui ne dispose pas de site, qui dispose peut-être plutôt d'une activité sur un réseau social tel que Twitter, Facebook, etc., de pouvoir utiliser ce produit-là. Donc, c'est un produit stand-alone, qui fonctionne en standard et qui est mis à disposition du commerçant pour pouvoir créer des liens de paiement. Donc, l'idée, c'est de créer un lien de paiement. Donc, une fois que vous l'avez créé, vous avez tous les canaux possibles pour pouvoir le transmettre. Donc, vous pouvez le transmettre par mail à votre client, vous pouvez le transmettre par WhatsApp, vous pouvez le transmettre par SMS. Donc, ça laisse vraiment le choix au client de payer de diverses manières. Et surtout, en fait, il n'y a pas cette contrainte de l'intégrer à un site Internet. Donc, c'est une solution que vous pouvez appliquer dès maintenant. OK ? Demain, vous voulez faire du paiement par lien, vous pouvez l'offrir à vos clients. Après, il y a un dernier aspect où je n'ai pas insisté, mais l'avantage des solutions que nous développons, notamment avec Visa, c'est que c'est des solutions sécurisées. Donc, c'est des solutions... Alors, je ne veux pas citer les normes de sécurité parce qu'elles sont parfois trop techniques, mais en tout cas, vous avez cette garantie qu'elles sont conformes à des standards internationaux en termes de sécurité. Et surtout, comme ça a été dit tout à l'heure, vous percevez directement votre argent sur vos comptes. Et donc, derrière, quand vous avez cet argent directement sur vos comptes, vous avez une maîtrise de vos flux et de vos recettes. Donc, je pense que c'est important pour une entreprise. J'étais un peu long. Non, c'est très explicite. C'est très explicite. Moi, j'avais peut-être des questions, en fait, par rapport à... Parce que, bon, la plupart de nos jeunes designers, en fait, ils vendent en ligne. Donc, sur Instagram, sur WhatsApp, directement à leurs clients parce que la plupart d'entre eux n'ont pas de boutique. C'est vrai qu'il y a plusieurs différentes plateformes. Il y a Dakar Fashion Week, il y a... Il y a le Raleigh CC qui vient d'arriver, le Java, qui est une marketplace qui vend... Voilà, qui... 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 qui aide les créateurs, les jeunes créateurs, surtout, dont vous avez parlé, surtout Gen Z, à vendre, en fait, directement leurs produits. Voilà. Donc, il pourra en parler plus tard. Donc, les créateurs, nous, en tout cas, à notre niveau, on a remarqué qu'ils n'ont pas de boutique. Quelquefois, ils sont dans des concept stores. Donc, sur Instagram, sur WhatsApp, concrètement, est-ce qu'il y a... y a-t-il un lien ? Comment est-ce qu'ils vont intégrer ça ? Comment est-ce que ça va... C'est plus en œuvre et ça va disponible pour eux ? Très bonne question. Très bonne question. Et merci, Aziz, d'avoir décrit toute la gamme de solutions. Et ce que Aziz a décrit vous montre un peu qu'à tous les étages de votre développement, vous avez une solution pour faire des transactions. C'est aussi simple que ça. Pour répondre directement à la question, imaginons quelque chose. On est des créatifs un jour aussi. en devenir un. Vous faites vos posts sociaux. Vous avez un lien de paiement activé auprès de la banque. D'accord ? Vous créez un tag juste dans votre... soit image ou votre vidéo. D'accord ? Un QR code, un tag avec une inscription « Scanner ce code pour payer vous, pour commander vous ». Si simplement que ça. Vous n'avez pas besoin de développement. Vous n'avez pas besoin d'indication. Vous n'avez pas besoin d'un appareil spécifique pour ça. Il y a un aspect intéressant parce que je pense que les efforts que nous faisons avec nos partenaires bancaires pour démocratiser les moyens de paiement, c'est parce que nous savons qu'il y a deux enjeux que nous essayons de résoudre. Le premier, c'est d'accéder aux entités comme les banques. D'accord ? Pour le petit entrepreneur, c'est impressionnant d'accéder à Aziz à la banque. D'accord ? C'est impressionnant. Comment il va faire pour parler à un responsable de banque pour dire « Écoute, j'ai un projet. J'aurais peut-être besoin d'accompagnement. » Et effectivement, on sait déjà qu'il va poser des questions dont nous, évidemment, sur les trois dernières années. « Et donc, ton chiffre d'affaires, ce genre de choses. » Tout de suite, on va rester sur le cash et par conséquent, on va restreindre son marché. Certaines des solutions qui sont évoquées, le lien de paiement, par exemple, le QR code. Le QR code, vous connaissez ce que c'est, c'est ce petit carré-là qui, en fait, derrière cache un lien de paiement, peuvent être accédés avec un KYC minimum. D'accord ? Et parfois, il n'est même pas nécessaire d'avoir une entreprise. Il y aura juste une limite sur les montants qui peuvent être transactés. Mais si vous êtes sur des transactions de 10 000, 15 000, d'accord, pour les articles que vous consommez et que vous commercialisez, vous pouvez activer le lien en quelques minutes et commencer à recevoir des paiements sans que remonter au quelconque dossier au niveau de la banque. Comment, du coup, j'ai un produit, je vends sur Instagram ou sur Internet, pas sur Instagram parce que les Instagram, ils ont leur propre lien, mais sur WhatsApp. je n'ai pas de banque. Comment, en fait, tout ce processus, c'est bien, mais comment je vais recevoir ou je vais recevoir l'argent ? Très bonne question. Alors, dans le processus de création de compte, d'accord, je parle d'une façon générale, d'accord, spécifiquement, quand elles y se mettra leurs produits sur le marché, ils vous donneront plus de détails. Vous avez besoin d'ouvrir un compte, vous avez besoin d'ouvrir un compte quand vous créez un compte sur un site web, un site web, vous donnez votre nom, vos identifiant, c'est le premier, un compte HDS. Alors, le compte, maintenant... C'est ça ? On ne doit que faire ça avec vous, c'est vous, c'est ça ? Je te laisse venir. D'accord. Vas-y, vas-y, vous pouvez interagir. Alors, je laisse quand que ce soit vrai. Alors, pour la... Enfin, c'est une création de compte classique. Donc, il faut quand même créer le compte pour pouvoir accéder aux produits. Et il faut souscrire aux produits parce que c'est un produit. Ok. Donc, on vous met à disposition ce produit. Maintenant, l'usage du produit, il y a... Je parle du paiement par lien. Donc, la solution, chez nous, elle s'appelle Sogez Commerce. Donc, c'est mon nom de produit et qui a deux offres. Donc, une offre qui est plus intégrée à vos sites et une offre qui est native. Donc, quand le produit est prêt, vous venez et on vous... C'est un site, c'est une plateforme. Donc, c'est une plateforme qui vous a été paramétrée pour vous et que vous utilisez. Donc, moi, j'essaye... Je prends un cas. Vous avez un client qui a vu un produit sur Internet et qui veut vous l'acheter. Comment il va procéder ? Il peut vous appeler parce qu'il y a un numéro sur le site. Donc, il vous appelle. Il vous dit oui, je suis intéressé par le produit. Combien il coûte ? Il coûte 25 000 francs. Ok. Je vous envoie un lien. Vous avez une carte bleue ? Ok. Et en fait, c'est vous qui allez sur la plateforme qu'on vous a mis à disposition créer le lien. Mais le lien, vous décidez de l'envoyer comme vous voulez. Enfin, vous avez le lien. À partir du moment où vous avez le lien, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez l'envoyer par un tchat sur un réseau social et vous lui dites... Voilà. Et ce lien, il peut être même paramétré pour des raisons de sécurité. vous pouvez le limiter dans le temps. Si au bout de 48 heures, il n'a pas fait le paiement, il est cadu quoi ? Et vous pouvez limiter dans le temps. Il y a même une fonctionnalité, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne me suis pas encore beaucoup intéressé honnêtement, qui permet de payer en plusieurs fois. Donc, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, voilà. Ça, c'est des choses possibles. Moi, je sais, ma femme, elle est dans la mode, mais pas comme vous. Elle démarre un peu. Et hier, par exemple, je lui posais la question si je te proposais une... Parce que je vois souvent au Sénégal, avec certains clients, on leur autorise, c'est pas forcément toujours très bien de payer en plusieurs fois. Et donc, je pense que ça se fait avec des clients de confiance qu'on connaît très bien. Et ces possibilités-là sont offertes par ce type de solution. Après, il faut connaître votre client. Et j'ai une question. C'est le client qui va acheter, il va payer... On est d'accord qu'il paye avec une carte bleue. Il faut qu'il ait... C'est pas par Orange Monnaie ou il peut pas... C'est pas intégré. Il n'y a pas de... OK. D'accord. Pour l'instant, les avantages, par exemple, du paiement échelonné sont associés à la carte blousaine. D'accord. Et je revenais sur la question où sont les fonds. Et je voulais finir avec l'aspect inscription. D'accord. Donc, on est vraiment sur des conditions d'accès les plus basses. Il faut quand même fournir son identité, mais pas plus. Quand on est sur des montants de transactions d'un niveau au minimum. D'accord. Le minimum sera précisé dans les conditions générales. Et c'est quand vous avez des transactions beaucoup plus importantes qu'on va exiger de fournir, par exemple, un document d'entreprise. Ça, c'est réglementaire. Alors, généralement, ce n'est pas la banque qui exige ça. C'est la réglementation de la banque centrale au niveau des transactions. Donc, vous êtes une TPE, vous êtes un créatif, vous êtes sur des articles d'un certain prix, vous pouvez déjà commencer à acquérir vos clients à l'international sans délai. L'implémentation des fonctionnalités qu'il a évoquées, vraiment, on laisse ça à votre créativité. À partir du moment où vous avez le lien, vous le mettez sur une vidéo, vous le mettez sur un message, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permet d'accéder directement aux clients. Donc, il faut comprendre que les solutions existent et le KYC est vraiment minima. Vous pouvez sortir de cette réunion. C'est quoi le KYC ? Le KYC, c'est le New York Customers, c'est les procédés d'inscription généralement. D'accord. Donc, pour s'inscrire en minima, un nom, un numéro, il faut une adresse. Ça suffit pour commencer à avoir des transgressions. D'accord. Après, il faut voir quel est le bénéfice de ça. Ça répond à la question où sont les fonds. D'accord. Par exemple, les solutions poussées par Société Générale, vos fonds sont à Société Générale à Dakar, si on s'est dégâne. Ça veut dire, dans les conditions générales, il peut vous dire comment vous accéder aux fonds, vous y accédez instantanément. C'est des solutions qui existent une fois que le client a payé, les fonds sont directement poussés avec la plateforme CyberSoup dont il a parlé. Directement poussés soit sur votre carte, ce qui va nécessiter d'en avoir une, ou directement sur le wallet si jamais ils ont développé des intégrations jusqu'au wallet. Mais ça, c'est vraiment possible. Ou alors sur un compte bancaire quand vous en avez. Dont le choix de l'accès à vos fonds est résolu. D'accord. C'est immédiat et disponible. Mais l'intérêt, c'est quoi ? C'est la croissance, en fait. D'accord. Vous êtes de jeunes créatifs, vous voulez être ouvert au monde et à un moment donné, vous êtes sur une bonne opportunité, vous avez besoin de l'accompagnement de la banque. Tout l'intérêt d'acquérir les paiements digitaux, c'est que la banque a une visibilité immédiate sur votre activité. D'accord. Vous commencez en un jeune entrepreneur avec un K-WC minimum. Vous êtes sur des chiffres d'affaires de 300 000 par mois. Ça va, ça passe. Mais vous avez une commande de 1 million à traiter, de 2 millions à traiter. Vous faites une avance de fonds. Dans un schéma classique où vous fonctionnez en dehors des systèmes de paiements digitaux, il vous fournit énormément de justificatifs pour que la banque vous accompagne. Dans un schéma où vous êtes déjà sur du digital, la banque connaît déjà vos transactions. Elle a déjà vos fonds. Donc, quand vous lui dites écoutez, j'ai une opportunité de 1 million, est-ce que vous pouvez m'avancer 500 000 pour que je remplisse cette commande ? Elle a déjà tous les éléments et vous faites cette avance de fonds. Une façon d'avancer les fonds, c'est le buy now bill, c'est ça ? D'accord ? Il y a une façon, justement, de vous faire accéder à des fonds supplémentaires en échelonnant les paiements. Donc, c'est vraiment des solutions qui existent entre vous. Je suis très heureux de voir que Société Générale a décliné toute la gamme de paiements jusqu'au TP. Le TP, c'est vraiment le high level, d'accord ? L'expérience ultime avec les gants blancs, d'accord ? Le sourire, ainsi de suite. D'accord ? Mais avant d'arriver à ce niveau, vous avez vraiment le choix sur ce que vous pouvez faire pour digitaliser votre activité et récupérer vos revenus. Et si le designer a un client qui est à New York ou à Paris, c'est la même procédure aussi ? Alors, on a fait une blague en 2022. Non, c'était avant la pandémie. D'accord ? Il y a une société en Chine qui a fait la première transaction Visa dans l'espace. Ah, bon ? Voilà. D'accord, il faut... Il y a des premières c'est petit. Il va dans le monde. Ok. Je suis Hakim, je suis jeune entrepreneur basé à Bamako. Donc, vous l'avez dit dans vos propos, le terrain de l'Afrique est quand même assez convoité et on sait aussi que de plus en plus les industries créatives se développent et tout ça. Maintenant, déjà, bravo à Dama pour cette plateforme-là qui participe quand même à la démocratisation un peu du mythe du paiement en ligne les TPE les cartes bancaires. Maintenant, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, au-delà de ça, en fait, pour une banque telle que la Société Générale ou pour une maison telle que Visa, quelle stratégie, en fait, vous envisagez de mettre en place justement pour briser un peu ce mythe-là parce qu'il y a énormément de jeunes talents, de créateurs, de marques qui font énormément de chiffres. Quelle stratégie mettez-vous en place pour aller vers eux pour communiquer sur vos offres, pour vendre les services, pour justement qu'on puisse avoir des TPE un peu dans toutes les outils, dans les cafés, au-delà même, en fait, des industries créatives ou de la mode de façon globale vraiment, en fait, une entreprise basée en Afrique de l'Ouest, que cette personne puisse aussi avoir ses terminaux beaucoup plus simplement et vraiment la pédagogie que vous mettez en place parce que Visa reste un mythe pour les gens. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est Visa, c'est pas d'ici, c'est pas nous, c'est pas d'Afrique. C'est des traduits. Voilà. Comment vous faites pour parler à ce public-là parce que nous, je considère que nous faisons quand même partie d'une petite niche. Excellent question. Mais voilà. Voilà, je t'ai ramené à Malia et à d'autres nationalités. Voilà, c'est vraiment pas l'Afrique et on en parlait quand on a dit des vues parce qu'on était les premiers pour dire, moi, là, je suis ici aujourd'hui, j'ai accepté ce partenariat à l'Afrique pour démocratiser l'accès bancaire pour les créateurs, pour les créateurs parce que nous, on est des créateurs mais pas que pour les créateurs, pour les créateurs. Donc nous, c'est bien, là, on comprend un peu le cheminement de la carte de la banque mais en fait, vous devez nous faire la cour. On paye un service, n'est-ce pas, à Lévi ? Quand tu es dans une banque, je disais, Aziz a un peu pris, j'ai dit, vous n'êtes pas outillé pour venir parler à la jeunesse et vous êtes à l'ouest, désolé, vous êtes complètement à l'ouest et vous perdez un marché incroyable de billions, de millions d'euros, de millions de, je ne peux pas la mener, la plus grande en ce moment et c'est vrai que c'est vraiment très frustrant pour moi, entrepreneur, de voir que les banques nous minimisent alors qu'on gagne plus d'argent que l'agriculteur, on gagne plus d'argent que les banquiers, n'est-ce pas ? Donc, il faut répondre à ça. Vas-y, vas-y. Bon, déjà, moi, je voudrais dire, déjà notre présence ici, on aurait très bien pu se dire, ok, bon, la mode, voilà, moi, j'ai choisi d'être présent ici pour vous montrer aussi qu'on a des produits et on a envie de les vendre. Après, moi, voilà, ça, c'est, c'est, c'est un avis personnel mais je pense qui est partagé par tous les banquiers aujourd'hui. Si, si on n'a pas de stratégie, on va mourir tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de la monnaie électronique qui est un, qui est quand même un moyen de paiement pour, pour tous les acteurs de tous les secteurs d'activité, en tout cas, enfin, les secteurs qui sont, voilà, qui sont moins, qui ont besoin moins d'être en lien avec la banque parfois pour le day-to-day, pour le courant, à contrario des grosses entreprises, ben, ils peuvent fonctionner parfois avec ces solutions-là. Donc, si on veut continuer à adresser cette clientèle-là, il nous faut pousser ces moyens de paiement, il nous faut les faire connaître, il nous faut les vulgariser. Donc, il faut faire en sorte de les vulgariser et que vous les connaissiez. Alors, moi, je n'ai pas envie de vous exposer des stratégies super, voilà, emballantes qui donnent l'impression que, voilà, on a une vraie conception. Je voudrais dire déjà que le premier sujet, c'est qu'en fait, nous, par exemple, en 2024, sur 2024 à 2026, en fait, on voit qu'on a une énorme marge de progression sur la monétique. Donc là, on a parlé essentiellement de moyens de paiement. Chez nous, c'est la monétique qui est concernée. Quand on parle de monétique, c'est les TPE, donc c'est les cartes et c'est aussi les distributeurs de billets. Et je peux vous dire que là, je parle pour le cas de la Société Générale du Sénégal. On a une vraie stratégie par rapport à ça. Et cette stratégie, elle ne peut pas marcher sans aller sur le terrain, sans avoir de l'animation commerciale, sans expliquer aux gens comment ça fonctionne, sans vulgariser les choses. C'est-à-dire que, parfois, on a tendance à utiliser des mots trop techniques ou trop compliqués. Et ça donne l'impression... Oui, QFCA. QFCA. Tu ne peux pas dire qu'il y a KFC. C'est KFC? Ça, c'est connu KFC. Oui, c'est pour ça, c'est KFC. Donc, il faut parler un langage. Il faut parler un langage. En plus, c'est d'autant plus triste que les moyens de... les solutions qui sont en train d'être créées sont de plus en plus simples. Mais on utilise des mots de plus en plus compliqués pour expliquer des solutions simples. Moi, je fais plutôt le choix de me dire que le paiement par lien, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple. Moi, par exemple, je pense que le paiement par lien, c'est quelque chose qui peut fonctionner chez toute gamme de clientèle entreprise. Parce que ça nécessite juste d'avoir un compte et d'envoyer un lien à un client qui peut être partout dans le monde et qui, sachant que ces paiements par lien sont compatibles avec énormément de réseaux. Donc, quand on parle de réseaux, vous voyez, il y a le réseau BISA, il y a le réseau Mastercard qui sont les plus... Enfin, désolé, mais je parle aussi des autres réseaux qui existent. Mais il y a les réseaux... Voilà, il y a les réseaux, les réseaux chiffres, les réseaux différenciés. En tout cas, ça vous permet d'accueillir un plus grand nombre de clients. D'ailleurs, je peux me permettre de dire qu'on accepte énormément de réseaux parce que BISA, sa solution technique dont je parlais tout à l'heure, sur laquelle repose le paiement par lien, est une solution qui accepte plusieurs réseaux. Donc, quand il la conçoit, c'est pour travailler avec tous les réseaux et vous laisser toutes les chances. Oui, parce que sinon, c'est limitatif. C'est limitatif. Donc, c'est des solutions intéressantes. Donc, nous, on a vraiment aujourd'hui une... Vous me demandez quelle stratégie. Je vais vous prendre un exemple concret pour éviter de parler. on s'est rendu compte qu'on avait par exemple beaucoup de cartes bancaires. Je prends l'exemple des cartes qui sont distribuées au niveau de nos clients mais qui sont ce qu'on appelle inactives. Donc, c'est quoi une carte inactive ? La carte a été achetée par le client. Il l'a reçue en agence mais il n'est jamais venu la récupérer. Donc, par exemple, je peux vous donner un taux aujourd'hui. On est à 85% de taux de cartes actives à peu près. Un peu moins. Il y a 20% qui n'utilisent pas. Mais c'est un manque à gagner aussi pour nous parce qu'on a beau lui faire payer une redevance, il n'y a pas d'usage de la carte derrière. Et pour des choses toutes simples, par exemple, pourquoi ces gens ne viennent pas récupérer ces cartes ? Parce que parfois, ils n'ont pas une notification, SMS, qui leur dit que la carte est disponible en agence. C'est toujours la faute de la banque. Donc ça, c'est des choses qu'on veut concrètement changer en 2024, typiquement. Que les clients puissent être informés quand leur carte est disponible. Parce que des fois, ils achètent un package où il y a plusieurs produits et ils ne s'intéressent pas à tous les produits. Donc, il va avoir sa carte, il sait que sa carte est disponible, il va dire, tiens, j'ai une carte disponible, je vais aller la chercher. Et une fois qu'il va aller la chercher, ce qu'on veut faire concrètement, par exemple, en 2024 dans la banque, on veut faire, par exemple, des journées comme des digital days. C'est-à-dire, les clients, ils viennent, ils se promènent en agence. Plutôt que de passer du temps au guichet pour aller faire une opération, on lui explique, mais tiens, tu sais qu'avec ta carte, tu peux aller voir ton solde au gap. Tu sais, avec ta carte, tu peux faire ceci. Tu sais qu'il y a une application de banque à distance qui te permet de visualiser ton historique de compte. Donc, on veut être un peu plus concret dans nos actions sur des produits qui sont déjà là, faire des choses beaucoup plus simples pour pouvoir permettre à la population demain de se servir de ces produits pour croître, notamment chez vous. Donc, voilà, je vais essayer de vous donner quelques lignes. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Ifri Kiamoulou, je suis la directrice de la communication chez Visa pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'étais très contente de la question parce que c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce partenariat avec Adavin. Parce que la question était de savoir Visa, la grande marque, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les marques, pour les marques locales, pour les territoires sur lesquels on est présent, de façon concrète, comment est-ce qu'on adapte ? Parce qu'effectivement, quand on a des grandes marques qui sont dans d'autres pays, de maturité, aujourd'hui, en Afrique, on arrive à un stade où il y a un vrai besoin d'accompagner cette industrie de la mort. Il est très important aussi de soutenir des secteurs qu'on appelle informels mais qui constituent 90% du revenu en Afrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique subsaharienne, 90% des revenus viennent du secteur informel. Donc, les salariés qui vont au bureau tous les matins, c'est 10% et même beaucoup moins. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ? De façon très concrète, c'est, premièrement, c'est d'être présent sur des événements comme la Daga Fashion Week. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'aspect créatif, il y a ce projet dont on a discuté avec Adama d'avoir des conversations tout au long de l'année, d'avoir des rassemblements qui permettent aussi de vous mettre en contact avec nos différents partenaires, que ce soit les banques, les fintechs, les opérateurs de téléphonie. il y a différents partenaires. C'est pour vous présenter, justement, merci, les deux, bon, c'est pour vous présenter cet écosystème financier parce que c'est ça qui est aussi très très important. Chez Visa, il y a, je ne vais pas faire de la publicité de nos différents termes, mais on a, on a des cours d'éducation financière gratuite, ça s'appelle Practical Money Skills, Practical Business Skills. Ce sont des cours gratuits. Quand on va en ligne sur ces plateformes, on vous explique comment gérer un compte, ouvrir un compte bancaire, gérer sa quotité pour un crédit, gérer ses finances, gérer ses lignes comptables. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est au-delà de proposer des services aux différents partenaires financiers, on va vers les acteurs des différents secteurs pour leur dire vous pouvez avoir des outils qui vous permettent d'entrer de façon plus professionnelle dans les interactions, de vendre vos produits, on l'a vu avec le Covid, de vendre vos produits au Sénégal, vers les États-Unis, vers la France et vers tout autre territoire. Donc on est ouvert, on est très content de la plateforme qu'Adama nous a donnée de pouvoir échanger parce que, concrètement à ce qu'on imagine, il y a beaucoup d'activités, mais il y a rarement des opportunités de pouvoir échanger. Donc merci beaucoup Adama. Merci. Ça reste un tournoi, on va aller sur cette émouvant. Je vais insister sur l'écosystème dont Yfriki a parlé. Pourquoi je vais insister dans l'écosystème ? Parce que, initialement, la digitalisation des paiements, c'est un chantier qu'on a poussé avec nos partenaires bancaires. La demande est plus forte que la capacité à servir. Il a fallu travailler sur un écosystème. C'est quoi un écosystème ? C'est un ensemble de partenaires d'acteurs qui interviennent pour prendre les capacités de la banque et les pousser vers les utilisateurs à une vitesse accélérée. Cet écosystème, aujourd'hui, il est renforcé par ce qu'on appelle les fintechs. Les fintechs, ce sont des start-upers, d'accord ? Ils sont créatifs de l'autre côté en vous apportant les moyens digitaux pour accepter les paiements. Le cas typique que Aziz a évoqué tout à l'heure, la carte est mise. Elle n'est pas récupérée. C'est un coût pour la banque et c'est un manque de fonctionnalité pour la personne qui est censée l'avoir. C'est même un coût parce que ça passe dans les traites. Imaginez quelque chose. On a tous un téléphone. Imaginez que la banque, la carte, elle est déjà sur votre téléphone au moment où vous en avez besoin. Est-ce que vous imaginez ça ? Ça existe à Dakar déjà. D'accord ? Je l'ai, mais en France. Oui, on n'a rien proposé. Il faut prendre celle de Dakar aussi. Les banques ne proposent pas des choses. C'est ça le problème des banques. L'écosystème le propose. L'écosystème le propose. D'accord ? Un partenaire au Visa a lancé ses services de banque digitale depuis hier à Dakar. Problème résout. L'autre problème, c'est qu'il faut éduquer tout ça. C'est la nouvelle technologie. D'accord ? Ça a l'air, on va dire quoi ? Facile. Et c'est censé l'être. D'accord ? Mais ça reste qu'il y a une cour d'apprentissage. Et puis qu'il y en a parlé, c'est gratuit chez Visa. On a toute une gamme d'outils de formation pour les TPE, les PME, les particuliers. Vous pouvez les consommer pour votre propre connaissance, mais vous pouvez également les utiliser pour vos clients. D'accord ? Avec de l'affichage, avec tout genre d'éléments pour que quand le client arrive dans votre commerce ou sur votre site, il sait exactement comment naviguer, comment placer une transaction financière. Donc, nous, on a fait ce travail. Je suis à Dakar aujourd'hui pour cet événement pour qu'on essaie d'être plus près de vous, mais également pour rencontrer les FinTech. L'année prochaine, vous aurez un plus grand nombre d'offres, notamment sur les produits d'acceptation dont on a parlé, mais également sur les néobanques. D'accord ? On en aura au moins deux supplémentaires à Dakar l'année prochaine. Donc, vous aurez vraiment le choix. Et comme on est sûr du créatif, vraiment, c'est des choses qui parlent aux jeunes. Très bonne réponse. On va laisser Khalid se présenter. Merci. C'est, je pense, le candidat idéal pour vous. vendez, non ? Je suis venu en retard, désolé. Mais je... Il m'a un peu marché sur la langue parce qu'entre le client et la banque, il y a beaucoup de FinTech dedans. Dans notre secteur, actuellement, c'est déjà très bien parti parce qu'aujourd'hui, même les salaires se payent avec la FinTech. Donc, je pense qu'il faut développer cet accès, ce cordon-là qui existe entre les deux. Mais moi, ma question, elle est autre. C'est quoi l'avantage comparatif en vrai ? Parce qu'aujourd'hui, le ratio entre jeunes designers qui commencent, qui ont, voilà, une boutique en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite, sur leur développement dans le interne au Sénégal, géographiquement, Wave et Orange Money sont très privilégiés pour plusieurs raisons. C'est plus simple, ils peuvent faire toutes les activités, acheter, vendre, sans pour autant avoir besoin d'aller dans des trucs compliqués, liés, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'informels, le taux de bancarisation est très faible. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise c'est quoi l'avantage comparatif à part un lien. Parce que dans la praticabilité, Orange Money, Wave, tous ces trucs-là qui sont le mobile money, c'est super, rapide, très, très efficace. Qu'est-ce que vous avez en, ce que vous proposez par rapport à ça ? Super question et très intuitif parce que Orange Money et Wave, on n'a pas besoin de battre, on n'a pas besoin de parler français pour nourrir et les banques ne parlent pas encore le langage des gens qui sont dans l'infermé. Non, c'est une très bonne question et on en a conscience, on a complètement conscience que dans les banques, les wallets, ce qu'ils appellent les wallets, Orange Money, enfin, même moi, banquier, je suis utilisateur de ça. Donc, je pense qu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, on utilise énormément ces outils. donc, nous, moi, je pense que, tout à l'heure, Jean l'a dit, il y a une question qui est très importante, c'est à un moment, quand on passe, là, on parle d'entreprise, quand on passe par des moyens digitaux tels quels, qui règlent au day-to-day des opérations, qu'est-ce qu'on veut obtenir au bout ? Moi, quand je vous parle, alors, je ne suis pas un expert du financement, je suis dans la banque, mais plutôt sur la partie du paiement, je pense que l'intérêt, à un moment, que doit se poser l'entrepreneur qui passe par la banque, c'est d'obtenir un financement. Moi, il y a, alors, je veux juste vous raconter une petite histoire, il y a un DGA d'une banque au Congo que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait des tutoriels, sur un peu des tutoriels, il parle beaucoup sur LinkedIn pour parler un peu du monde du financement. Et un jour, il disait, la chose suivante, il dit, dans les banques, il y a des milliards, enfin, lui, il parlait de son cas, il y a beaucoup d'argent à prêter, mais on n'arrive pas à le prêter parce que les gens qui se présentent n'arrivent pas à nous montrer des choses, des états financiers, des choses qui puissent, parce que bon, la banque, elle fonctionne comme ça, il y a du risque pour valider un crédit, c'est un dossier, il faut qu'on ait l'assurance que le client soit en capacité de payer ses flux. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que ces personnes qui arrivent, elles ont vraiment un talent, elles ont vraiment une capacité de croître, mais elles ne sont pas capables de le prouver. Donc moi, je pense que les wallets, aujourd'hui, même si on sait qu'ils sont certains en train d'arriver un peu vers le monde de la banque, après, je ne suis pas là pour démonter ces wallets-là, mais je dis, ils n'auront pas l'expérience d'une banque qui est quand même avant tout, c'est son secteur depuis des années, la différence, c'est que la banque, elle, elle pourra accompagner sur le financement. Et je trouve que l'intérêt de nos outils, par exemple, le paiement par ion, bon, vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, mais dans mes explications, vous avez compris que quand même, il était simple à utiliser. Je vous invite à le connaître, à venir me voir pour que je vous fasse une démon, par exemple, de cet outil et que vous constatiez qu'il est très simple. Mais ce qu'on vous a dit, il a dit derrière. Donc, quand vous l'utilisez, c'est parce que vous avez un compte derrière. Si vous avez un compte derrière, c'est que même via cet outil, vous êtes capable de faire du reporting. Vous me direz que vous pouvez le faire aussi sur des wallets. Mais non seulement vous allez faire du reporting, mais la banque, elle aura de la visibilité sur vos transactions, sur vos revenus. Donc, si aujourd'hui, vous ne savez pas construire ces états financiers qui sont parfois demandés par la banque, ils seront construits automatiquement demain pour vous permettre demain de demander un financement. Moi, ça, c'est ma conviction personnelle. Et je rajouterai juste une dernière chose pour l'introduire et pour en parler plus en détail après. Vous avez parlé au début. Voilà, il y a la population que vous êtes ici, des acteurs de la mode. Il y a les fintechs et il y a les banques. Et justement, il y a les fintechs entre cette population et les banques. Aujourd'hui, il y a la banque centrale parce que vous voyez qu'il y a plein de choses qui se développent. Chacun fait des partenariats bilatérales. dans son coin, etc., qui sont très intéressants. Et la banque centrale est en train de réfléchir à un nouveau produit qui va être mis en œuvre et qui s'appelle le paiement instantané. Je pense que certains peut-être ici en ont entendu parler et qui va essayer de réguler tout ça. Donc, de mettre un peu cet écosystème dont on parle et qu'on essaye de construire un peu à travers Visa et les partenariats qui sont décrits, va être un peu plus formalisé par le régulateur. Et ça, je pense que c'est un aspect très important parce que qui dit régulateur, là, on a de bonnes chances d'arriver à des choses un peu plus concrètes sur ces choses. Donc, je ne vais pas en parler là, mais je voulais l'introduire et je pourrai vous en parler après. On va faire un partenariat avec vous pour... Non, mais c'est important d'avoir des panels où on explique clairement au lieu de parler et qu'on ait vraiment, voilà, l'écran, comment on utilise et comment... Alors, concrètement, je vais dire plus simplement ce qu'il a dit. Khalil, sa question était très intéressante. Donc, moi, je suis jeune entrepreneur, j'utilise Orange Money, Wave et tout, ça marche très bien. Pourquoi je viendrai à la banque ? Concrètement, on vient à la banque parce que si à long terme on pense avoir une croissance et avoir une entreprise plus dans le formel, la banque aidera plus parce qu'avec la banque, avec le compte, on peut après avoir un prêt, on peut être accompagné par la banque. Donc, concrètement, ça veut dire ça. C'est que tout de suite, Orange Money, Wave, règle notre problème, mais si on peut, on veut faire demain plus de... peut-être de 20 millions, 50 millions de chiffre d'affaires ou monter ou avoir un prêt pour peut-être aller à Paris ou augmenter son entreprise, c'est vrai que une banque, c'est plus... ce sera plus... pas facile, mais ce sera plus adapté et aussi parce que il faut... oui, c'est les créatifs, je vous parle, parce que, en fait, pour avoir des prêts et pour être bankable, financé, financé, il faut avoir un track recall, il faut avoir... il faut... il faut être dans une banque, on ne peut pas venir, ah oui, moi, je fais ça, et la banque, elle ne prête pas parce que ce que tu mets, c'est joli, la banque, elle te prête parce qu'elle voit que ton chiffre d'affaires de l'année dernière, c'était peut-être de 2 millions, 3 millions, là, t'as augmenté, là, t'as baissé, la banque a besoin de voir vos comptes bancaires, vos revenus que vous gérez et elle a besoin... donc c'est... c'est vrai que c'est important pour les jeunes maintenant d'aller vers les banques, même si, Aziz, ça sera partenariat plus société générale et visa en complément et le contraire que, ou à deux, il faudrait qu'on ait vraiment des workshops où on explique et qu'on aille vers les jeunes, qu'on leur explique la nécessité d'ouvrir un compte. Je vais juste rajouter en complément ce qu'Adam a dit parce que, nous, nous sommes un hub, mais nous avons une école de formation professionnelle pour les designers, les créatifs. Et donc, dans nos curricula, nous voulons intégrer justement cette partie éducation financière-là parce que, dans ces deux ans-là, nous avons formé presque 250 jeunes créateurs sur toutes les couches de la société, pas juste les créatifs mais aussi les tailleurs, etc. Donc, comment nous pouvons intégrer ces conversations-là ? Moi, ça fait un moment que je bouscule un peu le secteur de la finance, de la haute finance à peut-être investir. Peut-être que le marché n'est pas encore mature, c'est vrai, mais peut-être dans quelques années, on y arrivera. Et il faut qu'on travaille en synergie avec les banques, avec les solutions comme cette solution dont vous parlez. Et il faut des workshops comme Adam a dit. Il faut qu'on puisse intégrer dans nos curricula, cette éducation financière-là pour que les jeunes, après leur formation, ils sont totalement préparés et ils comprennent les enjeux. Donc, voilà, je pense que c'était juste à une contribution. Deux mois avant sur Oprême, je rejoins là-dessus. J'ai invité Sophie, pas parce que, voilà, elle est créative, parce qu'effectivement, c'est vraiment dans le secteur où elle est. Et je veux un partenariat avec Dakar Hub parce qu'on a la même vision d'accompagner les créateurs dans leur ambition à être des entreprises formelles. Déjà, qui marche, qui ne marche pas, mais c'est formalisé. Donc, d'apprendre à coudre, à faire une collection, c'est très bien. Nous, Dakar Fashion Week, depuis quelques années, je le disais parce que j'étais à son symposium, on fait des échanges il y a samedi dernier, que maintenant, moi, en tant que Dakar Fashion Week à Paris, je peux maintenant aider les créateurs. Mais avant, je ne le pouvais pas parce que je n'étais pas moi-même sustainable. Je n'étais pas moi-même dans le truc durable. Là, on est un peu plus causé. Mais voilà, donc c'est vraiment important pour nous, au-delà que vous nous vendiez, ou vous nous expliquiez vos solutions, c'est d'abord concrètement comment vous allez nous faire avancer. Parce que je le sais, et c'est ça en prétention, c'est que vous allez gagner beaucoup d'argent avec nous. Mais énormément d'argent. Moi, j'ai une plateforme qui vende, 70% de mes ventes se vendent sur Internet. et donc, si je trouve une solution maintenant qui replace Paypal, vous gagnez de l'argent avec moi. Parce que vous gagnez de l'argent avec moi et parce que j'ai une communauté qui va vous faire gagner de l'argent avec, j'ai envie que vous investissiez aussi dans nous, dans notre dispositif pour aider, par exemple, je ne sais pas, demain, Khalil fait, oui, on ne cherche pas l'argent comme ça, juste pour le se réaliser, moi, je ne suis plus à ce niveau-là. On n'est plus même à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien, par exemple, pour nous aider à nous solidifier notre écosystème qu'on a déjà créé, parce qu'il ne faut pas croire qu'on n'est pas organisé, même dans notre désorganisation, on est organisé. Mais par exemple, il fait Java. OK, la banque a ramené une solution. Est-ce qu'on discute concrètement combien ça va coûter, combien de pourcentage ça va faire ? Et ça, lui, c'est ça en plus pour lui, pour ses créateurs, pour tous les Européens ou les gens qui viennent et qui veulent dépenser plus de 20 ou 30 000 francs dans leur wallet. Ça, c'est du concret. Et aussi, j'aimerais aussi que Visa, la GBS, que après ce talk-là, vous allez voir vos directions et que vous allez parler pour nous. Parce que dans l'absolu, pour moi, ça, c'est un partenariat. Ça veut dire que vous gagnez, on gagne. Nous, on en a assez que les grandes entreprises viennent à nous et nous expliquent comment faire notre business pour qu'eux, ils gagnent de l'argent. et que il n'y a pas un... Au niveau où vous êtes, il y a... C'est une nécessité d'avoir un suivi et des fonds, d'avoir... C'est comme moi quand j'investis de l'argent sur quelque chose pour avoir... Et c'est pas genre « Donne-moi son franc, donne-moi un... » Il faudrait que vous nous ayez à avoir ou à mettre de l'argent dans un fonds ou des... Vraiment de l'argent concrètement pour appuyer les jeunes dans leur ambition à avancer. pourquoi pas SGBS, vous avez vos trucs pour vos taxes pour éviter de payer beaucoup de taxes là ? Mais tous les enfants sont ça. Et Frékea, c'est quoi les... Les... Non, mais vous avez... Ils sont tous des fondations ou des... Ah, les fondations. Hein ? La responsabilité. Voilà. Donc moi, ça me plaît beaucoup mais ça ne me plaît pas trop. Parce que... En fait, vous l'utilisez... Vas-y. Effectivement, c'est toute une entité. C'est toute une approche ou de façon concrète pour dire clairement effectivement, le temps que tu as relevé pour parler sans langue de bois, les entreprises viennent effectivement être présents ici. Ça nous permet de développer notre chiffre d'affaires parce que si les entrepreneurs dans cette salle utilisent nos solutions, nous, on gagne plus d'argent. Donc concrètement, qu'est-ce que nous on fait pour soutenir et justement au-delà de nous permettre de gagner plus d'argent ? Mais comment est-ce que nous on nous aide à développer ces différents entrepreneurs ? C'est qu'on a beaucoup de programmes visuellement en tant que structure qui accompagnent les entrepreneurs. On a des concours mondiaux qui sont développés au niveau de l'Afrique qui permettent de challenger, de pitcher des projets, des projets, pardon, de présenter des projets mais de façon concrète aussi. On accompagne à travers des initiatives. C'est ce que je dis tout le temps. C'est-à-dire que nous on ne peut pas venir directement et de dire on va prendre l'association des couturiers, des designers de Dakar et leur faire un don. Ce don correspond à quel projet ? Qu'est-ce qui est à financer ? Qu'est-ce qu'on doit accompagner ? Et c'est la raison pour laquelle je dis effectivement dans le stade dans lequel nous sommes, il y a des niveaux de maturité qu'on a déjà atteints et qu'on a réussi même à dépasser certains pays dans d'autres continents. Mais il est important pour nous d'organiser et de présenter de façon organisée. Donc le Dakar Hub c'est très intéressant effectivement on va pouvoir échanger et de voir de façon concrète comment on peut l'intégrer parce qu'on a des programmes pour les femmes qui s'appellent She's Next où on a une cohorte de programmes de femmes qu'on accompagne et qui nous permettent de financer et de soutenir leur projet. Mais après ce n'est pas l'essentiel de notre activité. Donc c'est venir vers des structures comme la tienne qui réussissent à réunir son activité. Nous on vient sur la Dakar Fashion Week mais tout au long de l'année comme on a échangé c'est pour ça qu'elle est là Sophie parce que voilà je veux depuis quelques années depuis qu'elle a ouvert vraiment travailler en synergie avec les gens. Elle travaille déjà avec Raville. Moi concrètement c'est juste que voilà ça je vous le laisse parce que c'est notre priorité c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour nous concrètement qu'est-ce que vous allez faire pour nous et concrètement nous effectivement en tant qu'entité on va venir vous voir et on en a déjà parlé et c'est très bien les jeunes et la visa c'est je peux le dire c'est proposé quand même de faire durant toute l'année des choses comme les par exemple moi je fais beaucoup de comme elle on prend des 20 30 créateurs qu'on accompagne pendant un mois deux mois et on peut faire des choses complètement contraires moi ce qui m'intéresse c'est de sortir des champions à chaque fois que moi je veux que voilà quand j'ai dit Adama on accompagne ça on accompagne ça je veux dire voilà celui-là je l'ai amené à Berlin celui-là il a pu avoir ça c'est des cas concrets et c'est ça qui va attirer les jeunes c'est pas nos workshops c'est pas leur apprendre c'est vraiment voilà mais j'entends bien et je voulais juste encore vulgariser ça donc je vais donner un exemple on a un concours mondial on a un concours mondial on a un concours mondial chez Visa qu'on organise qui s'appelle le Visa Everywhere Initiative c'est un concours pour les fintech on a reçu 7000 candidatures dans le monde l'année dernière et cette année les champions mondiaux ont été des nigérians ils ont dépassé des gars qui venaient de Silicon Valley avec des innovations ils ont dépassé des asiatiques ces deux nigérians de façon consécutive parce qu'ils ont proposé des solutions qui ont transformé l'écosystème au Nigeria il y a un qui est une fintech qui a proposé une solution pour faciliter la collecte et le suivi des agriculteurs dans un secteur bien privé il y a un autre qui a proposé une solution pour la collecte de sang donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a vraiment ces champions africains qui font des choses qu'on permet donc pour nous ce n'est que du pain béni de pouvoir soutenir et d'accompagner donc il n'y a plus de limites il n'y a plus de barrières le digital permet de tout traverser tout transformer donc on est là pour vous accompagner super et pourquoi j'en parle là ouvertement et que je le dis pourquoi j'en parle parce que c'est filmé et qu'il y a beaucoup de gens mais qu'on va vraiment essayer de diffuser ça pour que les gens comprennent et que les gens puissent venir vers nous pour qu'on vienne vers vous et que comme un rallye vous puissiez échanger et Sophie voilà qu'on donne la possibilité vraiment moi c'est vraiment ça mon souci que les banques s'ouvrent parlent un langage plus simple pour nous et soient plus attrayants et c'est votre travail c'est pas de votre on est convaincu qu'il faut faire ce travail de vulgarisation d'accompagnement mais je vais prêcher pour autre chose pas en tant que banquier mais personnellement peut-être que ça va pas plaire à tout le monde mais je vais quand même le faire je trouve moi par exemple je suis pas entrepreneur je suis salarié donc moi pour ma croissance je dois m'occuper de ma carrière et j'ai toujours bon c'est une réalité la réalité c'est que s'occuper de sa carrière ça veut dire être proactif soi-même on a remarqué souvent qu'en entreprise moi je remarque que des fois en Afrique j'ai travaillé à l'étranger aussi les gens attendent que l'entreprise fasse pour eux pour croître l'entreprise met parfois beaucoup de choses à disposition mais on va pas les chercher donc moi j'estime qu'en tant que salarié pour croître je dois me renseigner sur ce qui existe je trouve que pareil dans le milieu de l'entrepreneuriat il existe beaucoup de choses dans l'Afrique il y a des choses qui existent moi enfin je suis pas un expert mais je prends au Sénégal il y a des PME pour les PME il y a plein de choses et je me rends compte souvent que c'est vrai que ces gens doivent faire l'éducation financière ils le font ils le font ils communiquent sur les réseaux sociaux ils informent mais est-ce que nous on prend le soin de se dire ok ce matin je veux changer mon éducation financière je veux évoluer je veux apprendre et pour moi ça c'est un élément enfin moi j'insiste dessus parce que quand je reparle du DGA du Congo qui fait des tutoriels il insistait sur ce point il disait c'est à nous de décider demain d'évoluer sur notre éducation financière parce que si on veut croître il faut le faire donc moi peut-être que ça vous plaît pas et je m'en excuse mais si certains d'entre vous y croient je pense que c'est important d'aller diffuser cette information autour de vous pour que les gens soient persuadés qu'en fait il y a dans l'écosystème il y a des choses qui existent qui sont en place et que s'appuyer sur celle-ci peut nous permettre d'évoluer donc je voulais juste insister sur ce point c'est très bien et c'est faire il a quand même de dire effectivement il le dit on est créatif on a tendance à nos invosions on l'a dit on a tendance plus on leur donne plus ils veulent la gratuité donc c'est vraiment juste que nous on est là pour prêcher que vous veniez vers nous mais je suis d'accord qu'un créatif de toute façon un entrepreneur s'il ne va pas vers des solutions à long et court terme pour lui son entreprise est vouée à l'échec donc je suis complètement d'accord on va le séjour merci Adama je veux revenir sur la question de Khalid parce qu'il a souhaité savoir quels sont les avantages quels sont les bénéfices d'accord alors premièrement il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes financiers c'est l'une des activités humaines les plus réglementées d'accord et lorsque les mobile money ont été créés l'innovation africaine d'accord ça n'a pas été créé ailleurs que sur le continent il répondait à un besoin très spécifique dans le cadre du système financier d'un pays maintenant il faut mettre ça en vis-à-vis de votre ambition en vous en tant que créatif votre ambition en vous c'est le marché mondial est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? le mobile money ne répond pas à cette problématique pour l'instant parce qu'il répond à un besoin de marché national ok si vous êtes seulement sur une ambition nationale il n'y a pas de soucis le mobile money fait très bien ce que vous avez envie de faire mais à partir du moment où Adama va vous amener en Allemagne en Turquie en New York vous allez rencontrer des partenaires vous êtes tout de suite sur le marché mondial et vous avez besoin d'autres outils financiers c'est à ce niveau que Visa viendront avec les partenaires bancaires étendre l'écosystème pour que vous ayez accès à ce marché mondial quel est le bénéfice pour vous ? c'est la rapidité c'est la sécurité et c'est ce marché mondial auquel vous avez accès instantanément une fois que vous avez ce lien de paiement vous pouvez prendre vos commandes même depuis la Chine ou depuis le Mexique il n'y a pas de limite ni en termes de fuseaux horaires ni en termes de technologie c'est instantané l'avantage pour la banque c'est que la banque cette fois là peut maintenant travailler sur des mécanismes de financement et attaquer un marché qui ne lui était pas accessible avant d'accord on vous a dit tout à l'heure comment ça se passe vos transactions sont visibles au niveau de la banque vous pouvez accéder au crédit beaucoup plus facilement ce que le mobile money ne vous permet pas aujourd'hui d'accord après les fintechs dont on a parlé Visa met beaucoup d'accent là-dessus Sophie sur la partie éducation on travaille là-dessus quand vous voulez avec Mouare qui explique on peut danser ce chantier à n'importe quel moment mais revenons sur les fintechs les fintechs sont les partenaires des banques pour ramener ces capacités à votre niveau l'enjeu des fintechs c'est l'interopérabilité il faut que la technologie de financement de moyens financiers soit transparente pour vous c'est pas votre métier d'accord donc s'il faut que en plus de créer de nous rendre heureux en étant plus beau que vous soyez en train de voir comment ce lien fonctionne vous allez vous détourner de votre mission dont les fintechs viennent faire en sorte que vous ne vous souciez pas de comment vous allez être payé ou de comment vous allez payer ils travaillent en partenaire avec les banques et avec les solutions de Visa pour s'assurer que qu'est-ce qui vous correspond est-ce que vous c'est un QR code qui doit être affiché sur votre magasin sur votre site web vous l'avez ce qui se passe derrière ne vous intéresse pas tant que vous avez accès à votre argent et à votre payer donc c'est le rôle des fintechs l'interopérabilité et d'étendre les services bancaires vers vous d'accord donc Visa anime cet écosystème en travaillant avec chacun des acteurs avec les banques nous les aménons un grand nombre de fintechs qui ont des agendas d'accord on a des fintechs qui sont ce qu'il en a parlé qui sont sur l'agriculture sur le rural sur les créatifs sur la masse toutes ces fintechs viennent avec des projets solides et des moines technologiques que les banques n'ont qu'à signer et elles ont immédiatement accès à un marché auquel elles n'avaient pas accès à avoir vous en tant que créatif vous avez le marché mondial qui est immédiatement accessible donc ce sont les éléments que je voulais partager pour répondre à la question de Khalil super Khalil merci c'est juste une dernière intervention et je rebondis sur votre intervention pour dire qu'en fait les avantages comparatifs il n'y a pas que le plan local je me suis accentué sur le plan local parce que je considère que le ratio et la transaction est beaucoup plus dense sur le plan local mais sur le plan international oui il y a aussi que vous devez nous présenter des avantages comparatifs parce que vous avez tel et bien beaucoup de conquérants de conquérants par rapport à la vente en ligne mais mais là moi j'ai un autre problème et là j'ai bien aimé le fond parler d'Adama parce que nous aussi c'est en fait c'est vous qui devez nous courtiser parce que c'est nous qui vous donnons de l'argent sauf que vous nous coûtez cher non la conscience populaire les gens ils vont dans les banques juste parce que peut-être voilà ils ont des transactions internationales machin 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 mais à la base c'est pas pour venir prendre du crédit parce que le crédit coûte très cher on va demander la clé de ta maison ta femme ton frère ta mère pour des garanties c'est ça la vérité il faudrait que dans les propositions aussi que vous réfléchissiez à comment vous pouvez prendre tout le marché sans pour autant fatiguer ces gens là qui vous donnent de l'argent je pense que dans les stratégies ça il faudra peut-être réfléchir à ça mais de façon très concrète concrète moi je fais un marché avec plus de 40 designers comment je fais un marché digital comment parce que j'ai déjà travaillé sur ce sur cette réflexion là mais la seule option que j'avais c'est c'est mobile money pour faire un marché 100% digital qu'est-ce que vous avez vous en tant que alors tu as certainement les solutions techniques et tout mais moi pourquoi j'ai insisté Khalil pour que tu viennes et que j'ai demandé à Sophie de te demander de venir parce que je sais que tu fais concrètement des choses et depuis quelques années et l'idée en fait la conversation qu'on entend aujourd'hui avec Vizia Jean et Frickia c'est vraiment de nous aussi de nous organiser c'est pour ça que voilà ils m'ont approché moi mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je crois vraiment à cette collaboration et je pense que on ne peut pas continuer trop longtemps parce qu'on a une conférence de presse après il faut que nous après on puisse s'asseoir pour proposer quelque chose chacun annuellement on a des événements et faire un calendrier qui puisse interagir et avoir l'intérêt pour tout le monde c'est vraiment pour ça que je voulais que vous veniez parce que voilà l'idée c'est pas que Takar ou Adama fasse que des choses avec je pense que tout le monde a intérêt à ce que ça soit structuré et tout le monde a intérêt à ce que chacun puisse profiter et de la connaissance et des dispositifs mis en 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 marche avec eux et je 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 vais répondre un peu pour lui moi je pense que vraiment tu as raison le mobile money ça règle les problèmes ponctuels actuels mais je pense qu'il faut que nous aussi et ça effectivement par l'aide ils vont nous faire la courbe il faut parler un langage plus sexy pour les créatifs il faut qu'ils comprennent non mais c'est vrai il faut qu'ils comprennent l'intérêt d'aller à une banque et que ça soit attrayant pour nous parce que finalement c'est un service qu'on paye la banque ne nous donne rien même le prêt on le paye et il nous coûte un bras et je pense que c'est vraiment important ce qu'il dit et ça la prochaine fois qu'on s'en rencontrera il faudra qu'on fasse un workshop très très terre à terre terre à terre sur voilà Khalil moi j'ai 40 designers Adam moi j'ai ça Sophie moi j'ai ça concrètement et nous chacun de nous amène son ces jeunes et pour voir pour leur apprendre à voir ou nous même nous apprendre à nous nos structures comment pouvoir organiser un workshop efficace sur l'utilisation donc Adjara veut vendre sa robe et tout et c'est quoi l'avantage comme elle dit l'avantage de ne pas utiliser Orange Money maintenant et d'utiliser Visa ou la banque même si ça à long terme il faut qu'elle l'exprime et qu'elle le comprenne vraiment je pense que je me permets de te tutoyer tu as dit quelque chose de très intéressant il faut que les entrepreneurs aillent vers l'information mais il faut aussi que l'information des banques ou des structures comme Visa puisse avoir un discours très simplifiant mais au delà de ça en France aux Etats-Unis dans tous les endroits où moi j'ai des comptes les banques me font la cour ils m'envoient des courriers ils m'envoient des mails ils m'envoient même des SMS sur les choses ici la banque qui va on dirait que c'est là le mec il te regarde voilà on dirait que je te paye en fait il faut que les jeunes puissent savoir que bank we pay them c'est pas le contraire et il faut que ça ça change en fait et que Visa a besoin de nous c'est pas moi qui ai besoin de Visa Visa a besoin de nous même si à la longue on va tous y gagner mais je pense que comme vous êtes des entreprises déjà à un niveau très élevé par rapport aux jeunes créateurs c'est à vous de venir vers les jeunes créateurs et c'est à vous de concevoir des choses qui soient à la portée des gens pour que ces gens-là puissent après les vulgariser parce que c'est ça que vous manquez parce que si elle vous lui vendez ou qu'elle a un compte et que ça marche très bien elle va dire à son collègue oui j'ai un compte là et puis elle pourra pouvoir penser dans deux ans à dévoluer et à avoir un prêt mais ça c'est quelque chose qu'on doit ça c'est quelque chose qu'on doit vraiment c'est un travail et c'est pour ça que la partenariat avec Visa pour moi a du sens c'est pas juste prendre vos quelques sous de sponsoring non mais c'est vrai c'est vraiment pour moi c'est du non vraiment Ivika elle connait mon fond on va aller je pense depuis maintenant mais c'est ce qui est vraiment important pour moi c'est de pouvoir faire quelque chose qui est impactant pour ma communauté parce que les petits sous que vous nous donnez je peux les gagner en fait c'est pas ce qui me moi j'aimerais qu'en sortant d'ici voilà au Gada Workshop on est 3 ou 4 entrepreneurs qui accèdent à vos solutions et qui puissent évoluer et gagner de l'argent et vous en faire gagner ça c'est du concret et moi c'est le concret qui me plaît et du coup j'aimerais qu'en sortant d'ici et que l'année prochaine qu'on puisse mettre en place un certain nombre de voilà de mécanismes qui aident et Khalil et le Dakar Hub et tous les gens qu'on va intégrer là dedans mais en vous mettant dans la position que c'est pas vous nous donnez pas de l'argent vous vous investissez l'écosystème est très puissant pour atteindre cet objectif parce que il faut pas penser qu'il y a une compétition entre Visa et les banques entre les FinTech et les banques il y en a pas il y a juste à comprendre comment le marché fonctionne ce qu'il attend et à s'organiser pour couvrir ce besoin aujourd'hui on est encore sur les premières étapes de la digitalisation des finances c'est à dire accéder aux moyens de paiement c'est une première étape et c'est les FinTech qui poussent cet agenda avec des banques comme Société Générale ils poussent également cet agenda en innovant même à l'intérieur parce qu'ils ont compris qu'il y a un marché à prendre la puissance de l'écosystème se voit sur la quantité d'offres de digitalisation qui arrivent sur le marché et il y en aura de plus en plus chaque année nous travaillons chaque jour j'ai parlé de Jamo sur la partie d'acceptation vous avez l'offre de Société Générale qui arrive il y en aura d'autres qui vont arriver avec l'éducation financière au-dessus vous aurez le choix de comment vous déployer mais il y a une étape suivante d'accord l'étape suivante c'est d'être créatif sur les façons d'accéder au financement et on a également des FinTech qui travaillent sur ce genre de choses aussi parce que si aujourd'hui vous avez la banque sur le téléphone d'accord on est d'accord que c'est révolutionnaire ça ne se faisait pas il y a deux ans ça ne se faisait pas il y a un an mais croyez-vous c'est des choses quand tu as utilisé ça repartir en agence c'est particulier avec les gens la créativité donc on a des réflexions en cours sur le crédit on a des réflexions en cours sur la santé on a des réflexions en cours sur les assurances avec de super projets mais qui vont disrupter vous comprenez un peu disrupter ça va changer les habitudes ok le crédit pourquoi il faut aller sur toute cette chaîne de documents de réponses ainsi de suite ce n'est pas nécessaire on n'a plus besoin de ça aujourd'hui et les solutions existent et elles vont être sur le marché assez rapidement donc cette première étape est l'internet franchie pour faire connaître qu'il y a des outils de distanciation qui sont disponibles utilisez-les faites-les évoluer les fintechs sont là pour créer cette proximité entre vos besoins et ce que la banque peut fournir et puis avec le temps on va rajouter plus de capacités l'accès au crédit l'accès au financement et d'autres outils financiers qui vont répondre à vos besoins je voulais juste pour terminer avec le discours d'Adama déjà je te remercie et je m'aligne totalement avec ce que tu as dit et je vais faire ce que tu me demandes c'est-à-dire que quand je retourne à la banque je leur rappellerai que c'est nous qui devons venir vous chercher et qu'il est essentiel de pouvoir vulgariser autour de l'éducation financière moi je voulais juste insister c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de mobile money j'avais des données je vous avais parlé tout à l'heure d'un rapport c'est disponible sur internet si vous tapez par exemple rapport monétique PCAO sur Google vous trouverez un rapport qui vous est accessible et qui va vous donner des données sur la monétique donc sur la consommation par les acteurs de l'UMOA sur la monétique donc je voulais juste vous partager une donnée par exemple intéressante en 2021 au Sénégal il y avait 1,1 million de cartes bancaires seulement ? c'est quand même 1,1 million seulement de toute façon le seulement est logique dans le sens où on sait très bien qu'on a un taux de bancarisation très faible mais il y a quand même 1,1 million de cartes bleues et en 2021 pour ces 1,1 million il y a eu 974 milliards de volume bon moi comment je vois les choses alors je ne vous ai pas donné les chiffres dans le rapport vous verrez vous avez les chiffres de 2017 à 2021 ils progressent et entre 2021 et maintenant je sais qu'ils ont progressé donc en fait pour moi comment je vois quand je suis entrepreneur je suis totalement d'accord avec 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 jean il n'y a pas de concurrence moi je suis entrepreneur je vais exploiter toutes les possibilités pour donner le maximum de possibilités à mes clients parce que j'ai des clients chacun a ses choix il y a des clients qui préfèrent la carte bleue aujourd'hui donc moi je voulais juste vous partager ces chiffres pour vous donner un peu vous susciter l'intérêt à aller sur ces moyens de paiement qui seront intéressants pour vous voilà je voulais juste et merci encore on va on va terminer un peu malheureusement c'est vrai que c'est très intéressant on peut continuer même une conférence de presse dans une heure moi je veux déjà remercier Jean et vraiment et te remercier aussi parce que voilà nous on veut du concret on veut que les gens nous parlent leur langage qu'on comprend remercier Efriquia avec Visa de vraiment d'être venu vers nous non mais c'est très important pour nous et remercier Sophie et vous tous qui êtes venus l'idée c'est de là là c'est bon ça s'est fait à la dernière minute donc on a tenu à filmer tout le 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 pour pouvoir le diffuser pour pouvoir diffuser à moi à des millions de gens pour pouvoir avoir à essayer d'avoir un numéro avec un retour que les jeunes nous feront pour faire vous aussi un retour pour voir dans par la suite déjà moi et Sophie on a des projets communs qu'on viendra à vous ce qui font partie des projets annuels que Efriquia voulait que je fasse avec vous et je vais certainement intégrer aussi Khalil et trouver d'autres jeunes Hakim qui est là qui fait la même chose qu'on fait finalement au Mali donc ce qui est vraiment bien avec notre plateforme c'est qu'on a plein de jeunes qui font beaucoup de choses et partout en Afrique moi je reviens du Mali mode show j'étais avant à Lagos je vais au Congo juste après la fashion week donc voilà je pense qu'il y a de quoi faire pour pouvoir accompagner les jeunes mais arrêter ce truc là de penser qu'on veut qu'on nous sponsorise qu'on nous donne l'argent qu'on mette dans nos non on a dépassé ce stade là et même on veut du gagnant-gagnant moi en tout cas Sophie me dit toujours j'aime l'argent et je suis une personne qui vient de la banque donc je connais les enjeux et je comprends les enjeux mais je veux par contre aussi comme je disais je suis consciente de mon pouvoir et de ce que je peux apporter à Visa ou à une banque ne serait-ce qu'en tant que moi une entreprise qui est machin en train d'évoluer dans le bon sens mais de notre écosystème parce qu'il existe déjà il est peut-être un peu dissous un peu flou pour vous mais il existe encore donc je pense que vous avez tous intérêt à vous rapporter de gens comme Fabrice comme Sophie comme moi pour pouvoir on va jouer le rôle des fintechs pour vous parce que finalement il faut qu'on nous mette dans la boucle et c'est ça qui manque pour que ça soit vraiment très cohérent c'est ce que je voulais dire et dire que et promettre aux jeunes qu'on n'en restera pas là vraiment je promets des workshops qu'on ira au Dakar Design Hub on essaiera d'accompagner aussi les projets de Djeba de Khalil et vraiment c'est vraiment ma volonté vraiment maintenant depuis 3 ou 4 ans mais maintenant vraiment d'accompagner en tant que Dakar d'accompagner aussi les autres événements et qu'on break ce truc là qu'on est en concurrence il n'y a aucune concurrence quand on est dans le la 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 ou la concurrence en tout cas elle est elle est voilà et puis elle est saine et voilà et moi en tout cas je suis prête par mon billet et par l'aide de visa de l'association générale à venir championne des projets communs avec d'autres structures pour qu'on soit plus nombreux et plus impactants donc la prochaine étape le prochain talk je vous pré-mets avec visa avec Jean qu'on ramènera tu viens de l'air de Jean là-bas donc on ramènera pour un workshop vraiment là où on nous dit concrètement voilà comment ça marche et voilà et ça aussi c'est bien et j'ai décidé de j'ai décidé de tout ce qu'on fera de le filmer de filmer tout parce que pour moi c'est important l'image on en parlait c'est important d'ici 10 ans 20 ans qu'on puisse voir ce qu'on a fait l'évolution et qu'on et surtout là parce qu'on est très peu bon la parole va se diffuser mais le pouvoir de poser ça sur une télé d'avoir 60 millions 30 millions de personnes qui vont les voir et qui vont nous contacter des opportunités pour ou râler ou pour moi ou pour Sophie voilà donc ça c'est ma petite contribution est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on arrête je tiens à aussi féliciter ce jeune là qui vient du Mali Hakim et Ufriqia on va aussi travailler avec lui pour la série nous on a déjà un programme à te proposer et je pense que l'avantage d'être avec nous c'est qu'on n'est pas que Sélégnés on n'est pas africains et là il y a à l'hôtel il y a les Nigériens il y a Angola il y a plein de d'invités qui viennent partout et puis pour que en fait finalement chacun puisse se développer à son petit niveau pour qu'on soit grands ensemble voilà c'est l'idée que Dakar Fachemic et Dakar Hub veulent vraiment implémenter oui donc je vais juste remercier Adama pour cette plateforme pour cette conversation là remercier les panélistes la GBS et l'ISA pour leur vision parce que avant eux il y a une Mastercard il y a un Mastercard qui est là et qui depuis quelques années essaie de faire des choses et ce qu'Adama disait pour parler de concret c'est que nous on ne veut pas perdre notre temps discuter et ne pas avoir des solutions et moi j'ai bien aimé le format de cette discussion là parce que c'était très très concret et donc je suis enfin nous on est là on est des acteurs de développement on veut créer de la valeur on veut faire de telle sorte que nos designers deviennent des champions parce que si on ne le fait pas personne d'autre ne va le faire à notre place et aujourd'hui notre force c'est que c'est l'Afrique qui vient à Dakar c'est l'Afrique nous dans notre hub on a déjà nous au niveau de notre staff on est cinq nationalités différentes africaines et internationales au niveau de nos créateurs nous avons peut-être douze pays qui sont représentés en Afrique donc voilà on essaie vraiment de preach ce qu'elle est en train de dire Adama c'est très important mais aussi au niveau de l'écosystème on arrive à un point de maturité où on sait qu'il faut qu'on se grandisse et qu'on travaille ensemble pour que quand Visa arrive quand la GBS arrive quand d'autres entités arrivent ils savent qu'il y a tout un écosystème qui est là en train qui est fort qui travaille ensemble pour pour voilà le bonheur de l'Afrique le bonheur de cette jeunesse là un tiers de la jeunesse africaine qui est là qui va être qui va être impactant dans le monde donc nous en tout cas c'est un privilège d'être là mais aussi de pouvoir parler directement aux créateurs donc je te remercie Adama je te félicite vraiment pour ce que tu fais pour ce que tu as fait depuis deux décennies et plus et c'est pas petit voilà donc Khali peut-être que thank you ok thank you my sister Sherry and my son just we were talking about banking this was a talk to really invite these people Visa and the bank to be able to talk directly to young designer and find solution to help them really grow and also just like put the technicality aside and like really tell them how to use their product and also we implement the fact that they need us they need us as much as we need them and we pay the bank so the bank need to make the effort to just come and be more sexy to us and so that we can really use their their product the best way possible and I'm speaking in English also because we have lots of designers and lots of creative from Nigeria coming from Ghana coming and what we're really seeking to do Sophie created this wonderful space and Dacca design and Khalil doing the market for designers so what really I'm trying to do now as Dakar Machirik and Adam Apare is trying to put to bring together all of the key players those people who are doing their things before and without me or without any help and try to be in a center and to kind of own our ecosystem and being together and trying not to like of course we're always competing but we're competing creatively we're not competing trying to you know okay Jeba what he's doing is not what I'm doing what you're doing is not what I'm doing so what we're really trying to do is be a force together so when we come to Visa or to Societe General we have one powerful speech and that you guys know that we are a force that you need exactly and we can be impactful also for designer behind us so really that's why when Ifriqia told me okay we really want to sign for a long-term relationship I created I decided to create this and to just try to just make it happen right away and of course like what is coming next is going to be more how is bigger and better voilà donc merci beaucoup et merci Friqia pour la confiance ça c'est bien fait mais tu vois qu'on aime le concret et qu'on est capable de les créatifs c'est ça l'avantage des créatifs on est capable de tout faire en très peu de temps on est vraiment versatile on n'est pas non mais c'est vrai c'est vraiment l'avantage de la création à des gens créatifs c'est que on a je sais pas d'où on sort ça on est un peu des fous mais que voilà on arrive à faire marcher des choses et il faudrait peut-être juste que les gens nous fassent un peu plus confiance et puis nous aident à nous éduquer parce que ça c'est l'idée quand même nous aident de nous éduquer parce que ça fera du bien à tout le monde et à notre continent merci merci d'être venue merci vraiment merci merci